Salut ! Dans une vidéo précédente, on s'est attardé sur Dark Matter, une collab entre Casper Electronics et Bastl Instruments. Aujourd'hui, je vous propose le manuel de l'utilisateur pour Waver, une autre joint venture des deux entités. Alors Waver, c'est quoi ? Selon le fabricant, Waver mixe, façonne et casse. On peut le considérer comme un mixeur ultra coloré si l'on veut, un outil de dégradation sonore, un modulateur en nano, un Wave Shaper, un Wave Folder, et plein d'autres choses, et même tout ça un peu en même temps. En effet, grâce à sa tirette traversante Shape, ici, le signal peut être tordu de multiples façons en passant par les différentes sections que le retrouve à la tirette. Waver a donc plus d'un tour dans son sac, comme nous le constaterons plus en avant. Les sections A et C proposent un VCA bipolaire qui va donc inverser le signal d'entrée quand la modulation sera négative, transformant notre mixeur en Wave Shaper ou en modulateur en nano. Voyons tout ceci ensemble. Mix. Un mixeur à trois voies dont A et C sont bipolaires et où B peut être désolidarisée de la section Shape, les VCA bipolaires, aussi appelés VCA through 0, inversent le signal quand une tension négative est appliquée. Les tirettes A, B et C représentent la section Mix où les signaux sont mélangés. Salut! ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Shape, un Waveshaper très pointard. A, B, C et break sont mixés, puis envoyés à cette section, composée d'un Wifolder qui augmente les harmoniques en repliant un signal quand il excède un seuil donné. Ce signal est ensuite routé vers un façonneur type carré, c'est-à-dire qu'il va progressivement transformer le signal en une onde carrée à trois paliers. Cela donne au signal un son plus dur et plus harsh, comme on dit, mais peut-être également utilisé comme un modulateur flexible de largeur d'impulsion de forme d'onde simple. L'entrée « Shape CV » permet de moduler le fader traversant « Shape ». Break propose deux modes, « Clipping » et « Feedback ». Pour activer le mode « Feedback », on enfonce le bouton « Point d'exclamation ». Le mode « Clipping » ajoute une tension de décalage au mix pré-shaper, ce qui peut être utilisé pour progressivement rendre un signal plus fin et plus silencieux. Un peu comme l'inverse d'un WCA. Plus la tension est importante, moins l'amplitude et la densité du signal sont importants. En mode « Feedback », la sortie carrée du shaper est réinjectée à l'entrée « Mix » via le rotatif « Break ». Des signaux de tension de contrôle peuvent être utilisés en « Break CV » pour moduler le niveau de la boucle de réinjection. Cette entrée accepte un signal de moins 5V à plus 5V. Les sept entrées du module sont couplées « DC », ce qui permet d'utiliser aussi bien des signaux de contrôle en tension que des signaux audio. « A-In », c'est l'entrée pour le WCA « A ». « ACV » permet de moduler le rotatif bipolaire « A ». Cette entrée est normalisée à l'entrée « CCV ». Le fader « A » ajoute une tension rotative « ACV ». « B-In », c'est l'entrée pour la section « B » du mixeur. Pas de contrôle en tension ici. Le bouton « Bpass » soustrait le signal en « B » du shaper. Le fader « B » contrôle le niveau de l'entrée « B-In ». « C-In », c'est l'entrée pour le WCA « C ». « CCV » permet de moduler le rotatif bipolaire « C ». Le fader « C » ajoute une tension rotative « C ». Waver propose deux sorties, l'une « Shape » reprend le signal à la tirette traversante « Shape ». Cette sortie intègre un léger booster de basse fréquence. Quant à « Mix », c'est une sortie « Pre-Shape », donc tirée avant la section « Shape ». En utilisant les sorties comme un couple stéréo et en patchant les entrées WCA tout en utilisant les possibilités de modulation, on peut obtenir une ribambelle d'effet stéréo très intéressante. Maintenant, je vous propose quelques exemples d'utilisation. Bien entendu, Waver ne se limite pas à ces quelques exemples et on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Très mollo. Très simple, mais très utile. Ce patch offre une fonction de très mollo au signaux entrant. On envoie un signal en « A-In » et on applique un LFO, par exemple, à l'entrée « A-C-V ». On peut appliquer ce patch au signal en entrée « C-In » également. Et on won! On injecte trois triangles légèrement désaccordés aux trois entrées A, B et C. On positionne Shape sur Fold. En jouant avec les volumes et l'accordage des oscillateurs, on change le timbre de notre drone. On peut appliquer des LFO synchronisés rythmiquement aux différentes entrées CV pour des résultats grovis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Modulateur en anneau Utiliser Waver comme un modulateur en anneau superpuissant est rendu possible grâce au fait que l'entrée A et l'entrée C disposent d'un VCA qui soit bipolaire. Le signal sera donc consécutivement inversé quand la source de modulation sera négative. Ainsi, avec une modulation à vitesse audio, on crée le fameux ring modulateur et ses timbres très caractéristiques. Le réglage de base pour le modulateur en anneau est simple. On ouvre le ratatif ACV et l'on injecte une forme d'onde simple en entrée CV, comme un autre oscillateur par exemple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ACV et CCV L'un à gauche et l'autre à droite ACV est normalisé à CCV En appliquant un LFO par exemple à ACV, on opère un vendu enchaîné entre les deux sources en 30. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501